Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Le corps et le sang du Christ te protègent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ te protègent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ te protègent pour la vie éternelle. Amen. Tu veux que je te dise, Danny, le diocèse ne nous oubliera pas. On a toujours fait notre devoir envers l'église. Tu n'es pas d'accord ? Ben moi, je vais te dire une bonne chose. Si tu es trop gourmand, ils s'en foutront complètement de ce que tu as fait pour l'église. Robbie, Robbie, viens ici. Oh, mais qu'est-ce que tu as sur la figure ? Crache, encore. Le père voudrait te dire un mot. J'ai tué deux alligators. Rougie, arrête et écoute le père. On aurait dit des alligators. Je n'en doute pas, mais Robbie, j'aimerais t'apprendre à devenir un enfant de cœur. Est-ce que ça te plairait ? Non, ce n'est pas juste. Est-ce que c'est difficile, plus que les maths ? C'est trop dur. Oh, Justine, tais-toi. Non, Robbie, ce n'est pas difficile comme les maths, mais il faut que tu apprennes comment marcher, faire la révérence, la génuflexion. Et il y a beaucoup de prières. Et Dieu m'aimera plus ? En réalité, il n'a pas le droit, mais entre nous, je crois qu'il t'aimera plus. Si j'ai bien compris, on nous met sur les rangs pour un chantier avec le diocèse. On peut faire une offre valable. Et si je comprends bien ? Chérie, voilà ce que je comprends, moi. Écoute, si tu fais la proposition que je vois ici, nous risquons de perdre 600 dollars. Et peut-être même 7. Comment tu trouves ça, toi ? Comment je trouve ça ? C'est très simple. T'as oublié de compter les travaux de terrassement. 10 plus le terrassement, ce qui fait, tu vois ? Voilà. Je me rattraperai sur le boulot du diocèse. Mais nous ne l'avons pas. Nous ne travaillons pas pour le diocèse. Chérie, je te dis que j'aurai ce boulot. En perdant entre 600 et 700 dollars. Alors j'aurai ce boulot. Nous n'avons pas fini de rembourser la maison. Et sans parler des autres factures. Je vais refaire tous les comptes. Et je veux aller avec toi quand tu proposeras ton offre. D'accord ? Salut, maman. Salut, papa. Je suis un peu en retard. Salut, chérie. Salut. Je peux aider Daniel à réparer son générateur. Oh, attends, non, ne tape pas les devis. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Attention de ne pas remercier. Le livre de messe à gauche. Roby, lève la main gauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On ôte le voile du calice et puis donne les petites bouteilles. Qui s'appellent ? Barrette ? Burette, burette. Laisse-le apprendre à son propre rythme. Il est lent, mon père. J'espère entendre cette méchanceté lors de ta prochaine confession. Gloire à Dieu le Père, à son Fils Jésus et au Saint-Esprit. Comme dès le commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, amène. Alors, pose tes mains sur la page et dis-le de mémoire. Gloire à Dieu le Père, à son Fils Jésus et au Saint-Esprit. Comme dès le commencement, sera toujours pour des siècles et des siècles. Amène. Mon père, est-ce que vous allez dire à mes parents que je ne pourrais pas le faire ? Est-ce que je devrais leur dire, d'après toi ? Je vais te faire une promesse, Roby. Je ne leur dirai que ce qu'ils ont besoin de savoir, d'accord ? Le problème, ce n'est pas vous. L'offre me paraît acceptable. Le problème, ce sont les dépassements. Dépassements budgétaires sur un autre chantier. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'église est une association à but non lucratif. Oui, bien sûr. Mais pas nous. Chérie, il est dommage que nos moyens soient faibles. Et nous ne pouvons plus nous permettre de dépassements. Mais nous avons un projet plus important. Tu entends ça ? Oui, mais mon père, vous disiez que notre offre était acceptable. Et je le pense vraiment. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'acceptez pas ? Chérie, ce sont les dépassements. Oui, je le sais, mais ce n'est pas notre faute. Ce ne sont pas nos dépassements. C'est pareil. Quoi ? Désolé, mon père. Encore un peu de thé. Ma soeur ? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Eh ! J'ai réussi ! Papa a réussi ! Un bisou, un bisou, un gros bisou. Et un bisou à maman. Papa a réussi, chérie. Ton papa a réussi. Un gros bisou. Je dois vous avouer, mon père, que le vicaire général est dur en affaires. Mais je n'ai pas baissé d'un centime. Sabine, Justine, allez chercher de la bière et des jus de fruits. Papa va porter un toast. Qu'est-ce que tu as ? Ça ne te fait pas plaisir ? Hein ? Tu as donné du fil à retordre à l'abbé ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il a juste un peu peur. Peur ? Et pourquoi ? Eh bien voilà, j'ai l'intention de l'emmener camper avec nous. C'est l'endroit idéal pour étudier. Et j'aimerais aussi qu'il passe la nuit au presbytère samedi. Il a peur que vous ne soyez pas d'accord. Mon père, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il deviendra un enfant de cœur plus vite ? Bien sûr. Eh bien, c'est d'accord. Est-ce que je peux prendre mon couteau ? Ah, ça, c'est le père qui décide. Allez, buvant un coup. Elle est bien fraîche. Merci. Merci. Doucement, attends. Un toast en l'honneur de votre mère qui m'a soutenu chaque minute et en l'honneur de votre sœur pour avoir tapé les devis. Mais par-dessus tout en l'honneur de l'église qui est si bonne envers ma famille. J'aimerais faire une photo. Oh ! À l'église. Allez, tout le monde sourit. Attrape mon menton. Vers le haut. Ramène-moi au bord. C'est très bien. C'est très bien. Bien, les enfants, mettez-vous à genoux. Maintenant, en prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bien. Vous allez écrire le nom des personnes à qui vous avez fait du mal. Et ce que vous leur avez fait, il n'y aura que Dieu et vous à savoir ce que vous avez écrit. « Ne racontez à personne vos péchés, excepté à Dieu et aux prêtres, car le prêtre est là pour remplacer Dieu. Mais n'en parlez à personne d'autre. Ce sont vos péchés. Et ils partent en fumée. » « Ne racontez à personne. Roby ? Où est Alex ? » « Il est avec Joseph. » « Ah. Ça va ? » « Je dors dans une tente pour la première fois. » « Tu penses que tu vas réussir à t'endormir ? » « Je vais essayer. » « Tu veux que je reste un peu ? » « Oui, je veux bien. » « Il y a la place pour deux, ici. » « Tiens la lampe. » « Je parie que ton hôtel est mal installé. » « Et je parie que j'apprends plus vite que toi. » « Ça m'étonnerait. » « Oui, j'apprends plus vite que toi à l'école. » « C'est pas une école et t'es une fille. Ils prennent pas les filles. » « Pourquoi y a pas de filles ? C'est pas juste. » « Les filles sont aussi bien que les garçons. » « Les filles ont pas de zizi. » « Si, j'en ai un. » « Non, t'as pas de zizi à l'extérieur. » « Le mien, il est encore mieux. » « Et Justine était tellement en colère qu'elle a cassé mon hôtel. » « Alors, je l'ai poussée et je lui ai couru derrière. » « Et alors, que s'est-il passé, Robbie ? » « Elle a tout raconté à papa. » « Et il m'a frappée avec sa ceinture. » « Mais c'était pas ma faute. » « Ah oui, je comprends. » « Ton père a eu tort de faire ça. » « Robbie ? » « Oui, mon père. » « Viens près de moi, nous allons parler. » « Maman, tiens du fort. » « Je saigne. » « Maman, maman, viens vite. » « Robbie, qu'est-ce qu'il y a ? » « Oh, chérie. » « Ce n'est rien. » « Ce n'est rien. » « C'est sans doute quelque chose que tu as mangé. » « Ça te fait mal ? » « Je n'en sais rien. » « Je ferai venir le docteur demain. » « C'est rien, je te jure. » « Viens. » « Eh bien, nous n'avons rien trouvé d'interne. » « Il est possible que les bleus que nous avons constatés sur l'anus proviennent d'un aliment qu'il aurait mal digéré. » « Est-ce qu'il lui arrive d'avaler parfois des noyaux de prunes ou de pêche ? » « Oui, c'est bien possible. » « Nous l'avons tous fait. » « Alors vérifiez demain et appelez-moi, d'accord ? » « Oui, d'accord. » « Bonjour, mon père. » « Bonjour, mon père. » « Est-ce que Robbie est là ? » « Oui, entrez. Il sera content de vous voir. » « Merci. » « Merci, docteur Morgan. » « Je vous appelle demain matin. » « Au revoir. » « Robbie ? » « Salut. » « J'ai quelque chose pour toi. » « Tu vas bien ? » « Tiens. » « C'est pour toi. » « Pour dimanche. » « Tu vas servir la messe avec moi. » « Oh, qu'est-ce que c'est gentil. » « Oh, mon père. » « Merci. » « Vous restez pour le thé ? » « Euh... » « Non. » « Il faut que j'y aille. » « Ah... » « Dieu te bénisse, Robbie. » « Au revoir. » « Au revoir, mon père. » « Hé... » « Tu l'ouvres pas ? » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Écoute, fiston, c'est normal que tu aies peur. Nous voulons tous être fiers de toi. Alors, dépêche-toi de t'habiller, d'accord ? Sous-titrage MFP. Allez, viens. Allez. Arrête, Pierre. Mais lève-toi. S'il te plaît, arrête, laisse-le. Roby, chérie, écoute. C'est tout à fait normal que tu aies un peu peur de servir la messe pour la première fois. Mais n'oublie pas que le père a dit que tu étais le meilleur. Allez, viens, chérie. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je sais de quoi il a peur. C'est son pipi. Justine. Je parie que son pipi est rentré à l'intérieur et il doit avoir son pipi à l'extérieur pour que le père puisse jouer avec. Et je parie qu'il est rentré dedans, c'est pour ça qu'il a peur. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu as raconté ? Qu'est-ce que tu as raconté au sujet du père ? Je ne veux pas être un enfant de coeur, non. Je ne veux pas être un enfant de coeur, dépeste ça. Roby, reviens. Roby. Roby. Cette histoire, tu l'as inventée ? Réponds-moi. Est-ce qu'il t'a dit comment le père l'avait touché ? Il n'a rien voulu me dire. Il faut le faire arrêter. Je suis sérieuse. Tu veux qu'on l'arrête ? Oui. Mais tu es folle, c'est un prêtre. Oui, c'est un prêtre. C'est un prêtre qui a souillé mon fils. Attends, attends, attends. Ne nous affolons pas. Tout ce qu'on sait, c'est que peut-être... Tout ce qu'on sait, c'est que peut-être il s'est amusé avec son zizi. Exactement. Et les saignements, c'était quoi d'après toi ? Mais le docteur a dit que cela pouvait être n'importe quoi. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend ? Il ne me prend rien du tout. On est en train de... Ah, Danny. Madeleine, en fait. Chérie, tu peux nous faire un peu de café ? Ah oui, un café, je veux bien. Bien sûr. C'est vous. Oui, merci. C'est un peu le bazar, ici. On fait le ménage à la maison, mais pas ici. T'as changé d'équipe, Madeleine ? Je croyais que t'étais du matin. Oh, j'ai pris un jour de congé. J'aimerais pouvoir en faire autant. Eh bien, nous voulions... Vas-y, toi, chérie. Non, non, vas-y, toi. Pierre, écoute. Est-ce que Roby t'a parlé des autres enfants de cœur ? Si le père avait fait quelque chose... Quoi ? Joseph ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il n'a pas voulu le dire. Et vous, qu'est-ce que Roby vous a dit ? Oh, mon Dieu. Eh bien, nous savons que... Nous ne savons rien. Elle veut le faire arrêter. Elle veut le... Eh bien, nous, on n'est pas sûr qu'il ait fait quelque chose. On devrait aller le voir. Hein ? Toi et moi. Et puis, on arrivera bien à le faire parler. Arrête, tu dis n'importe quoi. Il est notre prêtre. Allons voir l'évêque. En parler à l'évêque. Oui, il faut parler à l'évêque. Il est son supérieur, non ? Si nous allons voir l'évêque, il faudrait que nous ayons beaucoup plus de choses à lui dire que ce que nous savons aujourd'hui. Je pense que nous devons procéder par étapes. Qu'est-ce qui nous presse ? Les enfants n'y retourneront pas. Ils ne risquent plus rien. Nous savons le trouver. Tout d'abord, nous devons obtenir plus de renseignements des garçons. Ensuite, nous irons voir le vicaire général, mais pas l'évêque. Je connais le vicaire. Nous irons le voir et nous lui demanderons ce qu'il faut faire, voilà. Mais ce n'est pas vrai, je rêve. Nous sommes en train de parler de Robbie. Et nous parlons aussi de Joseph. Je crois que Pierre n'a pas tort. Nous devons faire parler les enfants. Est-ce que tu viens avec moi à la police ? Non. Tu viens voir l'évêque avec moi ? Non, nous n'avons pas de preuves. Je ne peux pas t'empêcher d'y aller seule. Ah oui. Êtes-vous veuve, Madame Kittry ? Non. Divorcez peut-être, Madame Kittry ? Non. Votre mari est en déplacement ? Non. Votre mari est bien le père de l'enfant, Madame Kittry ? Oui. Alors, où est-il ? Il veut plus d'informations, Votre Excellence. Tout ce que tu veux, c'est avoir ce chantier pour le diocèse. Pierre, attends. Je crois que nous devrions parler de ça plus tard. D'accord ? Pierre doit aller travailler. Et moi aussi, je dois aller travailler. Nous avons tous quelque chose à faire. Allez, viens, chérie. On rentre, Pierre. Et s'il y en avait d'autres ? Hein 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 ? Monseigneur Beauvais, je dois vous informer qu'un acte terrible a été commis contre mon fils par notre prêtre, le père Aubert. J'ai cru comprendre qu'il avait brutalisé mon fils et probablement d'autres enfants de cœur de notre paroisse. Il serait juste que vous le retiriez de Saint-Simon immédiatement. Aubert, Franck, quelque chose ne va pas ? Non, non, l'évêque a pensé au père Aubert pour la récompense paroissiale. Il semblerait qu'il ait fait des miracles, la paroisse Saint-Simon. J'essaie de me souvenir de son visage. Ce matin, mon cerveau est en le brouillard. Vous le connaissez, Paul ? À peine, Monseigneur. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Séminaire plutôt moyen, paroisse Saint-Anne en 1974, transféré. Transféré de 1976 à 1978, séjour de probation. Il est alcoolique ? Pas à ma connaissance, Monseigneur. Transféré. Pourquoi est-ce qu'on déplace un prêtre ? Pourquoi ? Ce sera tout, mon père. Bien, Monseigneur. Merci. Ah, bonjour, Monseigneur. Bonjour, Franck. Ça fait du bien. Franck, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelles, Monseigneur ? L'évêque a décidé de ne pas vous décerner la récompense. Je vais vous expliquer. Cette récompense concerne le travail que vous avez fait pour la paroisse Saint-Simon. Mais l'évêque pense qu'il est temps pour vous d'aller plus loin. Plus loin ? Je ne comprends pas. Quand aurais-je une nouvelle paroisse, Monseigneur ? Bientôt. Très bientôt. Vous devez d'abord passer quelques temps en maison d'affirmation. L'évêque pense que tous les prêtres qui ont une promotion doivent rendre leur fonction avec un regain d'enthousiasme. Vous ne croyez pas ? Vous aimerez la maison d'affirmation, Franck. Cela fait des miracles sur l'esprit. Je vous demande pardon, Monseigneur ? Cela vous fera le plus grand bien. Je dois donc partir. L'évêque veut que vous partiez. Maintenant. Mais j'ai des confessions samedi. Il y a la messe du dimanche et aussi une confirmation de première communion. C'est la décision de l'évêque, Franck. Dieu vous bénisse, Monseigneur. Oui, espérons-le. Est-ce que nous allons à l'église demain ou pas ? Ce que j'ai vraiment envie de faire pour l'instant, c'est brûler cet endroit. Bon. Alors c'est décidé. Oh, je t'en prie. Je peux changer d'avis d'ici demain ? Quand ? Une heure avant la messe ? Non, on ne peut plus remettre ça à plus tard. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois prendre les décisions pour deux ? Comment se fait-il que tu n'aies rien à me dire ? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce n'est pas pareil pour moi. Tu le sais très bien. Tu le sais bien. C'est ici. Et ici. Ici. Je vais à l'église depuis mon plus jeune âge, tu comprends ? Communion, confession, confirmation, c'est là que je t'ai connue. Que je suis tombée amoureuse de toi, que je me suis mariée avec toi. Nous y avons bâtissé nos enfants. Je la déteste. Je la déteste. Rien que d'y penser. Je la déteste. Je la déteste. Et je sais qu'il est là-bas. Je sais qu'il a fait du mal à mon fils. Je sais que c'est un monstre. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Oh, mon Dieu, aidez-moi. Oh, Pierre. Je ne peux pas abandonner Dieu. À cause d'un mauvais prêtre. C'est pourquoi tu dois faire ce que tu as à faire. Pas moi. C'est pourquoi tu dois faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi tu as à faire ce que tu as à faire. Bonjour. Je suis Monseigneur Beauvais. Notre évêque m'a chargé de vous annoncer que le Père Aubert est souffrant. Il sera quelque temps en congé. L'évêque m'a demandé de vous rappeler que la propagation des commérages est un péché. Père Vainton, au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen. Mais non, voyons, tu es folle. Pourquoi veux-tu l'importuner ? Viens. Je veux savoir s'il va revenir. Allez. Monseigneur ? Madame Guitry, comment allez-vous, Pierre ? Monsieur Broussard ? Que puis-je pour vous, Madame Guitry ? J'aimerais vous poser une question, Monseigneur. Est-ce que le Père Aubert doit revenir à la paroisse ? Eh bien, nous verrons comment il se remet. Vous voulez dire que s'il va mieux, il reviendra ? Cela dépendra de l'évêque, Madame Guitry. Je dois prendre congé, j'ai une confirmation à 30 kilomètres d'ici. Je parie qu'il va à la pêche. Bonjour, Madame Guitry, Madame Broussard et vos amis. Madame Basile. Enchantée. C'est... Madame Arnaud. Bonjour. Je croyais que l'évêque allait nous recevoir. L'évêque est très occupé cet après-midi, Madame Guitry. Je suis venu à sa place. Si j'ai bien compris, vous voulez que l'évêque vous certifie que le Père Aubert ne retournera pas à Saint-Simon. Et vous mettez en garde de l'évêque qu'il serait... dangereux, je reprends votre mot, de permettre au Père Aubert de s'occuper de jeunes garçons. Peut-être pourriez-vous m'en dire un peu plus. Il a fait des choses inavouables à nos garçons. Inavouables ? Par exemple ? Que vous ont dit vos garçons ? Ils avaient trop peur pour nous dire quoi que ce soit. Alors, comment le savez-vous ? À cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Je suis choqué. J'ai en face de moi des femmes intelligentes, raisonnables, des catholiques qui savent très bien que les comérages et les ragots sont des péchés. Et pourtant, vous êtes prête sans l'ombre d'une preuve à gâcher la carrière du prêtre de votre paroisse. Il existe des preuves. Ne pouvez-vous pas le renvoyer ? Ça ne dépend pas de moi, Madame Broussard. Ça dépend de l'évêque. Alors, est-ce que nous pouvons lui parler ? Franchement, Madame Guitry, après ce que vous venez de me dire, je ne pense pas que mon seigneur jugerait utile de vous parler. Bien sûr, je lui demanderai. Sous-titrage ST' 501 Franck ? Franck ? Paul ? Comment vas-tu, Franck ? Mieux que jamais. Mieux que jamais. Ah, ça fait plaisir de te voir. Depuis le temps, ça fait bien cinq ans. Huit plutôt. C'est le diocèse qui m'envoie. Faut que je te parle. Au sujet de ma nouvelle paroisse ? Il m'envoie te dire que l'évêque pense que tu devrais oublier ta nouvelle paroisse. Pour l'instant. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs, Franck. Et aussi, une plainte, comme avant. Et c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé ? Franck, j'aimerais entendre ta confession. Oh, ma confession ! Toi ! Dis-leur de m'envoyer un prêtre. Je ne suis pas un malade mental ni un criminel. Je suis un prêtre et je veux parler à un prêtre. Dis-leur ça. D'accord. Dis-leur qu'ils n'ont pas envoyé la bonne personne. Le diocèse t'informera. Nous ne sommes pas pareils. Si, nous le sommes, Franck. Dis-leur de m'envoyer un prêtre. Votre nettoyant Wessé est-il efficace ? Le mien sent bon, mais question hygiène, j'ai un doute. C'est propre, mais à quoi bon s'il y a encore des traces de calcaire ? C'est embarrassant. Le mien agit bien, mais il lui manque un parfum de fraîcheur contre les odeurs. Aujourd'hui, un gel Wessé fait les trois en même temps. Voici le nouveau gel actif de Glorix. Il s'accroche encore mieux aux parois pour 1. Purifier hygiéniquement. 2. Détartrer. Et 3. Rafraîchir. Nouveau Glorix, 3 en 1. Aujourd'hui, Secret lance un nouveau déodorant vraiment performant, conçu pour vous offrir la meilleure de ses protections contre la transpiration et ses odeurs. Ce déo n'a pourtant pas été conçu pour les hommes, mais bien pour les femmes. La transpiration d'une femme peut être plus alcaline que celle d'un homme. Ce déo-crème agit en harmonie avec la chimie du corps féminin. Alors, quel est ce déo qui vous promet une telle protection ? Le nouveau Secret Satin Dry Crème. Très fort, très femme. Très fort, très femme. Et si vous goûtiez un monde un peu meilleur ? Exceptionnellement pour le nouveau millénaire, rouge et jaune portent de nouvelles couleurs. Pourquoi ne pas vous installer juste là ? Eh ben, j'allais te proposer ! Dis-donc, t'as vu, on a la cote avec ces nouvelles couleurs ! On se fera pas manger cette fois ? Hé, ça va marcher ! T'es vraiment sûr ? Bien essayé, les gars. Découvrez les couleurs M&M's pour le nouveau millénaire. Pour la Saint-Nicolas, c'est la fête des prix chez Trafic. Cette maxi-boîte de bricolage ne coûte que 399 francs. Trafic, un choix énorme à des prix imbattables. L'automne est bien là, c'est la saison des plantations. La jardinerie Gontier de Wanz vous invite tous à venir faire votre choix parmi nos gammes de bulbes, plantes vivaces, arbres et arbustes décoratifs, haies d'ornementation, rosiers et fruitiers. Ne ratez surtout pas nos nouveautés en rosiers et arbres fruitiers. Jusqu'à la fin novembre, à l'achat de 1500 francs de rosiers, un kilo d'engrais rosiers gratuits. Gontier, le jardin des idées depuis 1845. Il croyait qu'il avait une vie idéale. J'ai rencontré les femmes dynamiques. J'ai eu un bon travail. J'ai eu tout. Et puis j'ai rencontré Tyler Durden. Bienvenue à Fight Club. Fight Club, c'est le début. Je suis enlèvement. Oh, oui ! Je pense que tu as des dents. Tu veux faire des armes, tu as de faire des mains. Brad Pitt, Edwin Norton, Fight Club, au cinéma dès le 10 novembre. Je veux des pauses ? A-Tens vous offre la confection gratuite de vos tentures. A-Tens vous offre la pose gratuite de vos revêtements de sol. A-Tens, toujours à votre service. Plutôt naturel, pas trop parfait. Abondant, bouclé. Qu'on ait envie de les toucher. Mais c'est quoi des beaux cheveux ? C'est facile. La beauté des cheveux est une question d'opinion. Y parvenir, une question de savoir-faire. Un beau cheveux, c'est d'abord un cheveu sain. La provitamine B5 de Pantene nourrit les cheveux à la racine et son après-shampooing les protège pour tous les jours. Ainsi, il reste beau, quelle que soit la réponse à la question. Les cheveux longs, c'est vraiment bien. Quoi ? Mais il est court aussi. C'est mieux. Un beau cheveu, c'est d'abord un cheveu sain. Et toi, là ? Hein ? Oui ? Viens voir. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton t-shirt ? Quoi ? Les couleurs. Ah bah, c'est le lavage fréquent. Le mien aussi, avec Persil Color Safe. Dans Persil Color Safe, les agents blanchissants sont remplacés par des perles actives et des protecteurs de couleurs qui éliminent les tâches, pas les couleurs. Lavage après lavage, après lavage. N'oublie pas tes couleurs. Persil Color Safe élimine les tâches, pas les couleurs. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh, Coby. Je suis désolée, chérie. Ce n'est rien. C'est rien. Et moi, je te dis que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'il a de mauvaises notes. Quoi ? Des mauvaises notes ? De D et de E ? Tu veux peut-être que l'évêque lui donne des cours particuliers ? L'évêque n'a rien à voir là-dedans. Mais le père a à voir, lui. Il n'est plus dans le diocèse. Pourquoi ils ne veulent pas le dire ? Tu es allée à l'église, il n'y est plus. Oh, j'y suis allée il y a des mois, alors. Eh bien, ça confirme. Il n'y est plus. Chérie. Je ne veux pas me battre. Ah oui, je me rends compte. Il n'y est plus. C'est parti. C'est parti. Je suis sûre qu'il me cherche. C'est parti. Je vous rejoins. Monseigneur, attendez, il faut qu'on lui parle. Je vous en prie. Il en vaine. Mme Guidry, l'évêque doit absolument parler. Nous avons besoin de votre air. Je vous en prie. C'est notre évêque, c'est son devoir de nous aider. Alors il faut le rattraper. Même avec ce qu'il sait, M. Guidry, l'évêque ne voit pas de quelle façon il peut vous aider. Mais qui peut nous aider, alors ? Vous pouvez me le dire, bon Dieu. Que Dieu vous pardonne. Bénissez-moi, mon Père, car j'ai péché. Et je ne me suis pas confessée depuis cinq jours. Dites-moi vos péchés. Lors de ma dernière confession, et même peut-être avant. Non, non, pas avant. Je n'ai pas confessé tous mes péchés. Je n'ai pas confessé toute ma haine. Continuez, je vous en prie. Je hais les prêtres. Et par-dessus tout, le vicaire général, je hais l'évêque. Je ne pourrai jamais leur pardonner ce qu'ils nous ont fait. Ils ont brisé nos vies, ils nous ont trahis. Vous croyez que l'église vous a trahis ? Oui. Vous voulez quitter l'église ? Non. Mais je crois que c'est l'église qui m'a quittée. J'espère que nous aurons de quoi payer cet avocat. Pierre, c'est ici. Voyez-vous, je suis tout à fait prêt à vous aider, mais le problème, c'est que c'est la parole de votre fils contre l'église. Dans un cas comme celui-ci, la balance pencherait de votre côté si vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous connaissez d'autres parents dont les enfants auraient eu des problèmes ? Bien sûr. Bien. Bon. Que voulez-vous au juste ? D'abord, être sûr qu'il ne reviendra pas. Et aussi, nous voulons qu'il soit renvoyé de l'église. Oui, et aussi que quelqu'un puisse aider Robbie, un psychologue. Bien. Je vais d'abord étudier le dossier et nous parlerons des dommages et intérêts. Dommages et intérêts ? De l'argent, pour vos souffrances, et surtout pour tout ce que votre fils a enduré. Et ça va nous coûter combien ? Je perds. Tous les frais seront pour moi, mais si je gagne, je prends une part sur ce que j'aurai obtenu pour vous. Maintenant, rentrez chez vous et n'y pensez plus. Je m'occupe de tout. David Davis est de votre côté. Et rappelez-vous, David a battu Goliath. Merci. Qui y a-t-il ? Votre Excellence, s'ils sont là. Votre Excellence, comme vous le savez, le diocèse est seulement un des prévenus dans cette affaire. Les assureurs que nous représentons sont les autres. Et les assureurs sont persuadés qu'il n'y a pas de choix. Il faut régler ça et le régler maintenant. En d'autres termes, les assureurs pensent que de telles accusations sont fondées. Avec neuf familles et neuf enfants qui déposent plainte, oui. Notre évêque n'est pas tout à fait convaincu que ces familles, des familles catholiques pieuses, insisteront au point de défier leur propre église. Vous n'avez donc pas l'intention de régler ça ? Nous pensons qu'à ce stade de l'affaire, un règlement serait ridicule, prématuré. Monseigneur, selon les termes du contrat entre ma compagnie et le diocèse, si vous refusez de suivre notre conseil concernant une action en justice, nous ne sommes pas responsables de votre défense. Monseigneur, je suis plus que disposé à accepter cette responsabilité. Ni des dommages et intérêts. En outre, si vous décidez d'aller jusqu'au tribunal, ma compagnie ainsi que ses filiales seraient dans l'obligation d'annuler les assurances couvrant certaines catégories de responsabilités. Dans ce cas, messieurs, que suggérez-vous ? Pouvez-vous nous accorder un moment, s'il vous plaît ? Très bien. Nous sommes tous d'accord, sans en reconnaître les responsabilités, pour que les garçons puissent commencer une thérapie maintenant. Et nous les rembourserons pour cette thérapie. Jusqu'à une date fixée que nous négocierons. Oui, d'accord. Jusqu'à une date fixée que nous négocierons. Mais ces remboursements ne seront payés que si nous sommes d'accord sur certains points. Bien, nous allons examiner ces points. Primo, il faut que la plainte soit retirée. Secondo, ne pas mentionner d'actes précis qui ont été commis par le ou les prévenus cités dans cette affaire. Tertio, le plus grand secret concernant le présent arrangement. Quattro, l'engagement écrit de ne pas intenter un procès dans l'avenir contre aucun des prévenus. Et enfin, dans la mesure où il n'existera plus de plainte, la question de supprimer au prêtre sa paroisse ou de le renvoyer de l'église ou d'exiger un blâme, cette question ne pourra être posée. Oui, mais il serait bon d'assurer aux parents que leurs enfants ne risqueront plus rien. Si vous faites savoir aux parents d'une façon ou d'une autre que vous avez pris des sanctions ou que vous avez l'intention de prendre des mesures contre ce prêtre, vous reconnaîtrez votre responsabilité. Ces personnes ont souffert. Cet arrangement les paiera pour leur souffrance. L'église doit leur apporter le réconfort. Si vous leur apportez le réconfort, vous rejetez nos conseils et vous reconnaissez votre responsabilité. À vous de choisir votre excellence. Offrez-leur le réconfort ou gardez votre diocèse. Nous ne mentons pas. Nous ne dissimulons pas. Nous achetons leur silence. Nous faisons exactement ce que nous faisons au confessionnal. Nous gardons nos péchés entre nous et Dieu. Nos péchés envers des enfants innocents. Votre excellence. Personne n'a plus de peine pour ces enfants que moi. Mais ils guériront. Leurs familles guériront. Avec l'aide de Dieu, même ce prêtre guérira. Mais si nous admettons, si nous reconnaissons les faits, si nous faisons étalage de ces péchés devant tout le monde, le diocèse ne guérira pas. Il dépérira et mourra. Et si ce diocèse meurt, un morceau de l'église meurt, un morceau de la Sainte Mère l'église, un morceau de Dieu. Et pas un enfant, pas une famille, pas un prêtre n'en vaut la peine. Il n'empêche que nous achetons leur silence. C'est la seule façon de l'obtenir. Votre excellent, j'ai besoin de votre permission. Je dois donner des instructions aux avocats pour qu'ils travaillent sur l'arrangement. Sous-titrage Société Radio-Canada A gauche, le livre de Metz. A gauche, Roby. Lève ta main gauche, Roby. Enlève le voile du calice et prépare les petites bouteilles. Ça s'appelle les curettes. Les burettes, burettes. Très bien, mon père. Vous êtes habillés maintenant. Bien, dès que vous aurez fini de lire, vous n'aurez plus qu'à signer au bas de la page. Et pas plus tard que demain, vos enfants toucheront 40 000 dollars une fois par an pendant 4 ans. Ensuite, ils retoucheront 40 000 dollars. Total, 200 000 dollars, mes amis. 200 000. Attendez, attendez, attendez. Je ne vois rien concernant le prêtre. Non, non, il n'y a rien d'écrit sur ce qu'il a fait. Il n'y a rien d'écrit sur les sanctions. Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'évêque lui-même m'en a parlé. Non, nous voulons que ce soit écrit. L'Église estime que cela regarde l'Église. Point final. Oui, et pour les autres familles ? Eh bien, je ne tiens pas à dévoiler des secrets, mais je peux dire que j'ai déjà dans mes dossiers 7 signatures sur cet accord et que j'attends la 8e et la 9e. Non, 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 la question n'est pas là. Nous voulons nous débarrasser de ce prêtre. Si pour vous ce prêtre a plus d'importance, peut-être feriez-vous mieux de dire non et de retirer votre plainte. Moi, tout ce que je peux obtenir, c'est 200 000 dollars. Ah, non, 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 excusez-moi, madame. Je suis désolé. Pourquoi ne rentrez-vous pas tranquillement chez vous pour en parler ? Mais avant tout, n'oubliez pas que vos enfants suivront un traitement. Vous serez remboursés dès que vous aurez signé. Le prêtre disparaîtra. Vos amis sont d'accord. Et 200 000 dollars, ça aide à calmer les esprits. Très bien. Réflucissez. Non, on ne peut pas accepter. Ah, autre chose. Ce n'est pas très important, mais l'église a l'intention de payer tout le monde ou personne. Un peu comme un pour tous, tous pour un. Au revoir. L'avocat n'a pas obtenu ce que nous voulions. L'évêque lui a dit que... Pourquoi l'évêque ne nous l'a pas dit ? Tu sais très bien pourquoi. Oui, je sais. L'évêque est trop occupé. Mon seigneur est trop occupé. N'importe quel prêtre de mon église est trop occupé. Ils ne peuvent pas nous donner un peu de réconfort pour réparer ce qui a été fait à notre fils. Et trop occupé pour nous dire s'ils ont l'intention d'empêcher ce prêtre de recommencer. Ils n'en ont rien à faire de nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est classer cette histoire. Je veux boxer ! Je veux boxer ! Ça va pas, non ? Viens prendre un autre morceau. C'est des vraies bougies ? Oui, c'est des vraies bougies. T'as encore envie de les souffler ? Je suis désolée de parler de ça, Pierre. Nous allons signer. Nous sommes complètement fauchés et nous avons besoin de cet argent, je t'assure. C'était leur but. C'est comme ça qu'ils auront ce qu'ils veulent. Nos enfants sont blessés et ils en profitent. On peut en parler plus tard. Parlons-en demain. Vous m'en voulez pas, mais je veux pas en parler maintenant. Clic-clac. Clic-clac. Je comprends votre déception, mais c'est ce que font les enfants. Ils ne disent rien. Ils agissent. Il est bien trop tôt pour s'attendre à ce qu'ils nous parlent de quoi que ce soit. Pourtant, ils vous parlent. Non, pas pour le moment. Dans ce genre de cas, avec un enfant, vous ne pouvez pas l'obliger à tout revivre. C'est pourquoi on utilise une autre méthode pour savoir ce qui s'est passé. Il nous est possible de distinguer l'imaginaire de la vérité, mais nous devons le faire à son rythme pour qu'il ne se sente pas menacé. Pas comme à la confession. Alors, comment se fait-il qu'il n'aille pas mieux ? Vous devriez peut-être essayer de le persuader que le père ne reviendra pas. Mais l'évêché refuse de nous le dire. Pourquoi ne le mettons pas en prison ? Éma, nous avons déjà... Mais il devrait être en prison, cette espèce d'endue ! Nous te confions, Sœur Caroline, oh mon Dieu, notre bien-aimé professeur, serviteur de notre église, ami dévoué de tous ceux qu'elle a connus. Qu'elle vive au royaume des cieux, de par ta miséricorde et ton amour, pardonne-lui les péchés qu'elle aurait commis à cause de la faiblesse humaine. Nous demandons cela à travers le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions. Notre Père, Dieu de toutes les consolations, grâce à ton amour et ta miséricorde éternelle, tu as transformé l'obscurité de la mort en l'aube d'une nouvelle vie. Montre de la compassion à ces gens dans la douleur. Sois notre refuge et notre force. Le Père ! Relève-nous de l'obscurité. Le Père ! Donne à notre Sœur le repos éternel et qu'elle jouisse à jamais de la nuit. Amen. Mon Père, restez où vous êtes. Un pas de plus et je vous casse la gueule. Mon Père, que Dieu vous aide. Dieu vous bénisse, mais... le bureau du procureur doit être ici. Troisième étage. Asseyez-vous, M. Guitry. Je ne peux pas. Alors, essayez de rester tranquille, je vous prie, vous me donnez le tournis. Je suis procureur depuis neuf ans et durant ces neuf années, je n'ai eu à m'occuper que d'un seul cas d'attentat à la pudeur sur un jeune garçon. Et cette affaire, je l'ai perdue et le prévenu n'était pas un prêtre. Mais il y a neuf garçons. Je constate que dans mon bureau, il n'y a que vous. Ce qui signifie en clair que pour moi, il n'y a qu'un garçon, le vôtre. Dites-moi une chose, M. Guitry. La première fois qu'il vous en a parlé, l'avez-vous cru ? Eh bien, le jury n'y croira pas non plus. Reprenez ceci et continuez à vivre et continuez à vivre. Molly, Ken Lorin, est-ce que Claude est ici ? Allô, Claude ? Non, je ne suis pas en train de poursuivre un de tes clients, ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer M. et Mme Guitry. Ils ont un problème. J'ai pensé que tu pourrais peut-être les aider. Je vais le leur dire, merci. Il s'appelle Claude Fortier et c'est un... Ah ! Non, vous le découvrirez vous-même. Je tape là. Voilà. Et maintenant, je tape ici. Molly, voyons, combien de fois dois-je te le dire ? Le client ne doit pas faire ton travail. Je parie que t'es hobby. Claude Fortier. C'est quoi un client ? Toi, tu es un client. Nous, les avocats, nous les appelons des clients, mais les docteurs les appellent des patients. Oui, patients, ça sonne mieux, ça fait plus sérieux. M. Guitry, enchanté. Mme Guitry. Bonjour. Bien, mon garçon, allons-y. vous aussi, venez. Assieds-toi là, Roby. Sur le rebord. Assieds-toi. Alors, qu'attendez-vous de moi, au juste ? Nous voulons qu'il aille en prison. C'est ce que vous voulez. Vous pouvez le faire ? Oh, oui, je peux le faire, Mme Guitry. Et comment ? D'abord, vous virez Davis et vous me prenez comme avocat. J'engage des poursuites et je refuse un règlement amiable. Je vais au tribunal et je gagne. j'apporte une copie du dossier au procureur, il va au tribunal et il gagne. Le père Robert va en prison. C'est tout. Très bien. Oui. Alors faites-le. Oui. Et toi, Roby, tu veux que le père aille en prison ? Tu sais ce qu'il faudra faire pour l'envoyer en prison ? Papa dit qu'il faut que je raconte à plein de gens ce que le père m'a fait. C'est juste. Et tu es prêt à le faire ? Tu en es sûre ? Et tu l'as dit à ton papa ? Et à ta maman ? Et au docteur ? Est-ce que tu lui as dit ? Et tu veux le dire à d'autres personnes, des étrangers, c'est bien ça. Alors ? Vous voulez toujours de moi comme avocat ? Vous permettez ? Oui. Acceptez leur accord. Nous n'acceptons pas qu'il se paie notre silence. C'est toujours mieux que pas d'argent du tout. C'est pas mieux. C'est pire. C'est comme si je disais continuez, allez-y, faites ce que vous voulez à mon fils, estropiez-le, détruisez-le, il est à vous. Et moi, je ne dis rien, je les laisse faire. La nuit, je dors, je fais semblant de ne pas l'entendre pleurer dans son lit. J'ai juste à prendre l'argent et à oublier. Il suffit de nous payer et nous oublions tout ça. Eh bien non. Nous ne voulons pas. D'accord. Molly, fais une lettre à Davis, tu connais la formule. Et souris un peu. Nous poursuivons Dieu en justice. Tu ne veux pas arrêter ça, Pierre? Le père et moi, on pense qu'il serait bon d'avoir une conversation avec toi, moi en tant qu'ami et lui en tant que prêtre du diocèse. Le père, les familles et moi, tu m'écoutes? J'en voudrais bien une. Je sais que ce ne sont pas mes affaires. Mais moi, et le père, et toutes les autres familles, eh bien, on sait que tu as contacté ce communiste athée et que tu lui as confié l'affaire. J'ai un message pour toi, Pierre. toutes les familles m'ont demandé de te parler. Le père m'a demandé de te parler, ce n'est pas vrai? Exact. C'est comme si tu nous tranchais la gorge. Toi aussi, tu vas tout perdre. C'est vrai, mon père? C'est à moi que tu dois parler. Vous êtes venu pour parler, mon père, ou vous êtes là pour lui tenir la main? Arrête de déconner, Pierre. Mon père, allez-y, dites-moi ce que vous pensez. L'église est... est plus qu'inquiète. Et toi, Daniel? Toi aussi, t'es plus qu'inquiète. Oh, tu l'es certainement. Toi et les autres familles. 200 000 dollars, ça fait une belle somme. Et de quel droit tu vas empêcher mes enfants de l'obtenir? Mais je n'empêche pas vos enfants d'avoir cet argent, mais moi, je n'en veux pas. Mais tu vis ici. Tu ne veux rien comprendre, espèce de fumier. Tu vis ici. Avec moi, et Maddy, et Grèce, et Bob, et Lucille, et Arthur, et puis aussi tous les autres. Et avec le père, le vicaire général, et l'évêque. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Si tu continues comme ça, tu feras mieux de retourner avec tes putains de communistes. Non, tu n'es pas inquiet, Daniel. t'as la trouille, t'as la trouille et tu pisses dans ton froc. Je le sens d'ici. Si tu es mon ami, alors, dis-moi une chose. Comment se fait-il que ni toi, ni les personnes qui vivent ici, tous ceux que tu as cités, pourquoi est-ce que personne ne me soutient? Ah, bonjour. J'ai bien envie de déposer une plainte auprès du bâtonnier. Le conseil de l'ordre n'aime pas beaucoup les avocats qui volent les clients des autres avocats en plein milieu des procès. Je ne sais pas ce que tu leur as promis, mais je te jure que tu vas perdre. Moi, j'ai obtenu un arrangement. Oh, je sais ça. Je me suis demandé pourquoi ils sont venus me voir. Parce qu'ils sont gourmands. Ah oui, ça doit être ça. Un de ces jours, Dave. Ils n'y accepteront pas. Le diocèse a conclu un marché et il en restera là. C'est possible. Il y a un de ces jours, Dave. Tiens, qui je vois? Hein? Mais c'est pas lui. Ah oui, mais l'adresse, c'est le diocèse. Oh, une affaire vieille de 5 ans. Accusation abandonnée par le plaignant. Qui est-ce? John et John Doe dans l'intérêt. Dans l'affaire de leur fils mineur, John Doe Jr. Excellent. Et l'accusé était? Un jeune prêtre, le père de l'ambre. Ah, bien, bien, bien. Ah. je ne veux pas que vous voliez quoi que ce soit. Mais je crois savoir que vous avez une photocopieuse, non? Je suis prêt à vous aider. Je suis conscient du mal qu'il peut faire. Je suis prêt à vous aider. Demandez-moi ce que vous voulez, mais pas ça. Il n'y a que ça. Non, c'est impossible. Oh, voyons, mon père. Vous pouvez très bien trouver le dossier du père Robert. Mais si vous ne pouvez pas, je vais voir les parents de John Doe Jr. Il est toujours mineur. Et je plaiderai cette affaire. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Il n'y a pas d'autre solution, mon père. Ah, 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 ah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada